Bonjour à tous et bienvenue. Robert Vanguila est le légendaire boxeur Paul Walter du Kenya qui a une brillante carrière qui s'est terminée tranquillement le 28 juillet 1994. Vanguila a remporté la première médaille d'or de l'Afrique en boxe aux aux Olympiques d'été de Séoul en 1988 de manière impressionnante, ce qui a permis à sa carrière de boxeur de décoller. Sa médaille d'or de 1988 d'ailleurs reste la seule médaille d'or Olympique du Kenya en boxe. Lors de la finale, le boxeur Kenya en percutant a remporté par un chaos technique au deuxième round de titres olympiques contre le français Laurent Boudouani, le faisant s'écraser au tapis avec une puissante droite. Quelques mois plus tard, l'Olympien passe pro et s'installe rapidement aux Etats-Unis pour installer sa base d'entraînement à Las Vegas. Sa carrière professionnelle a commencé sur une bonne note après 12 victoires consécutives avant de commencer à perdre de son élan. A un moment donné, frustré par son manque de succès continu, il envisage de retourner au Kenya. Son treizième combat a marqué sa première défaite en carrière et a suivi trois autres défaites au cours de cette période. En 1994, Vanguila a affronté David Gonzalez dans un combat du World Boxing Council prévu en dix rounds à Las Vegas. Vanguila a bien débuté le combat, mais les coups de poing de Gonzalez continuent d'atterrir et de faire des ravages sur Vanguila. L'arbitre arrête le combat au neuvième round et a accordé la victoire à Gonzalez. Après le match, le boxeur kenyan a semblé aller bien au début et est même retourné dans le vestiaire. Peu de temps après, il a commencé à vomir et est ensuite tombé dans le coma. Il a été rapidement transporté à l'hôpital où les médecins ont découvert un caillot de sang sur le côté droit de sa tête. Il est mort 36 heures plus tard, il n'avait que 26 ans. L'ascension brillante et l'accute tragique de Robert Vanguila reste une histoire d'inspiration et de prudence pour les boxeurs africains ou non-africains d'aujourd'hui. Il est particulièrement pertinent à cette période de la branche des réseaux olympiques où les nations africaines sont prêtes à envoyer un important contingent de boxeurs dans l'espoir d'imiter l'exploit olympique de Vanguila en 1988. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Comme toujours, merci à tous ceux qui mettront un pouce bleu et un commentaire pour le référencement. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Passez un très bon week-end. Profitez de l'été si vous avez la chance d'être en congé. Prenez soin de vous et de vos procs et vive la boxe.